bonjour les amis j'espère qu'aujourd'hui vous allez bien comment je vais très bien aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo de sfs spacefly simulator et aujourd'hui j'aimerais vous dire merci pour les 50 abonnés on aura bientôt le parc extension alors on pourrait tester plein de nouvelles choses les nouvelles pièces on l'a déjà fait les nouvelles textures on pourra donc colorier nos fusées on peut même avoir des nouvelles planètes pour nouvelles planètes ça va attendre parce que déjà qu'on n'est même pas capable d'attirer sur la lune on va pas y aller dans d'autres planètes donc on commence alors j'ai par contre réussi à faire une tour de lancement sur qu'espé on n'avait pas donc il faut en construire nous même et voilà alors j'ai juste et là on appuie sur ça je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble il y avait un sati d'intérieur tant mieux et les ennemis je vais dire on va commencer à 50% alors la tour de lancement qu'on pouvait voir elle est pas parfaite puisque chaque fois que j'utilise ben elle finit par se briser mais de toute façon j'ai pas trouvé meilleur en plus on a même dépassé 50 abonnés on en a 53 maintenant et il ya une demi vidéo c'est celle de comparaison militaire entre les états unis et la signe elle a atteint 1800 vues donc je suis très content c'est bon notre point dans l'espace mon but 33.6 on va dire quand on va dans l'espace on peut ouvrir la coiffe on espère que le sati est toujours vivant oui dans la vraie vie c'est comme ça une fois qu'on est dans l'espace ben il n'y a plus d'hybris il n'y a plus d'air donc ça permet de prothéser la charge utile mais dans l'espace ben ça sert plus à rien puisque il y a peu de denser et de plus les coiffes sert aussi à rendre la fusée plus aérodynamique mais dans l'espace comme il n'y a pas d'air ça sert à rien on débarque c'est quoi les choses qui me suivent il n'y a pas d'air ça prend un peu de temps le moteur est moins pichant j'aide pour la nouvelle extension je mets en orbite je peux montrer qu'est ce qu'on peut aussi faire d'autre à part avoir des nouvelles pièces des nouvelles couleurs etc voilà ça sert plus à rien on détasse le port de docking non pas la roue est ce que je trouve cool dans la roue c'est oh non arrêtez pas ça bah parce que les ports de docking sont aimantés donc ils saturent entre eux l'air cesse merci ah bon c'est démoliant ça commence mal alors voilà là si on appuie sur ce qui est à côté de cartes puis qu'on va dans réglages ben on a le sang la musique la rotation l'effet baisse fps et tout en bas il y a les langues mais là vous pouvez remarquer que juste en haut de langue et en bas de fps il y a quatre petites choses qui est carburant illimité pas très naïro pièces incassables et pas de gravité ben si on retourne dans le menu principal c'est ça qu'il faut acheter dans le pack extension on a cette les pièces les textures les planètes on peut avoir ces petits bonus c'est vraiment l'une des choses qui me plaît et c'est pour ceux que j'ai envie de l'aster même si c'est pas vraiment la raison principale attend il se passe un problème en plus je peux même ré accélérer par contre les rcs ne sont pas puissants du tout j'aime beaucoup moi ma nouvelle plateforme et en plus je peux faire aussi quelque chose de cool avec et attend c'est pas ça comment fais-je ça non c'est pas ça et voilà par contre je crois qu'il y a une structure qui a disparu ici et voilà par exemple là ça je peux le vider complètement de son carburant ça aussi voilà je l'ai vidé complètement de son carburant et là grâce à mes portes de docking je peux le ravitailler ah par contre il y en a un qui m'a placé non et donc ça c'est cool ah je peux bien me faire une mise à feu statique alors là vous avez compris c'est quand même utile euh attend ah non il fallait faire l'inverse c'est pas lui qui avait l'erreur c'est l'autre je vais juste enlever ça pour tester quelque chose alors aujourd'hui on va j'ai pas vraiment le goût d'aller sur la lune surtout si c'est pour se tuer ah non j'ai oublié d'or je vous ai montré l'exemple donc je m'attends je peux le remettre c'est bon c'est plein par exemple là on va détacher les deux portes de docking ah non ça c'est pas passé comme prévu là on détache les deux portes de docking là je fais ça pour l'exemple mars il faut que je vide le carburant là-bas je comprends pas pourquoi il est pas assez vidé voilà c'est juste pour vous montrer à quoi ça peut servir je veux dire je vais dire voilà je vais dire Par exemple là je fais ça, il manque presque plus de carburant, là on fait semblant que je suis revenu d'un voyage et que je suis en train d'attirer, là je fais ça, ah ça va pas tirer juste, bon vous avez compris, si je réussis, je pourrais peut-être réussir à la fin, ah j'ai les RCS, ah non 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 ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça ne marchera pas, bon bref, là vous avez compris ce que je voulais dire, si on pourrait par exemple, lorsque j'aurai bien réussi à maîtriser, je devais faire des voyages interplanétaires ou par exemple etc, je pourrais venir attirer ici et me faire ravitailler en carburant, non c'est quoi ça, et j'ai réussi à faire une Ariane, une petite surprise pour les Européens qui regardent ma vidéo, alors c'est vraiment la fusée qui représente l'Europe, et pourquoi pas essayer d'envoyer un satellite avec, moi je préfère, je préfère utiliser SFS sur ordinateur, je crois que ça serait mieux, donc je vais voir si je pourrais l'installer, alors à quoi il ressemble, pas mal, pas mal, pas mal. Voilà. 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 Et voilà. J'ai pas le goût de refaire une tour de lancement car ça prend quand même du temps, donc on va y aller maintenant. attend, je crois que j'ai eu, qu'est-ce que ça fait là ça ? Ah attendez, j'ai juste goût de tester. Oui, ça a l'air de très bien marcher, donc là on peut y aller. Je teste toujours avant de lancer un satellite pour ne pas avoir de surprise une fois dans l'espace. ça serait juste cool qu'elle puisse être en 3D, parce que comme c'est en 2D, je pas mal. Ah, elle est très puissante. je pourrais peut-être un jour me servir pour remettre des satellites encore plus loin. parce qu'on est déjà, on est déjà presque en orbitre. Attendez, j'ai une meilleure idée. Nous allons mettre le carburant à l'intérieur. Nous allons nous débarrasser des boosters. Attends une idée, ils s'en mettaient en satellite autour de la lune. Ça serait cool, parce que l'Ariane 5 est capable de lancer plus loin. Bah ça que j'ai fabriqué, je suis pas sûr que la vraie Ariane 5 peut lancer si loin. Ah, je crois que oui, parce qu'elle a déjà lancé des satellites en direction de Jupiter, je crois. C'est bon. 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 2 Ah merde, j'ai fait un petit problème. Voilà. Il manque toujours un peu de carburant qui va en poux. On va juste préparer un autre sujet. On va juste préparer un petit peu de carburant. Je crois qu'il y a une sonde. Qu'il y a un ordinateur de bord sur le premier étage. C'est pour ça qu'on apparaît. Je vais séparer. Je vais ouvrir ça. Voilà, si ça marche bien, si tout marche bien, je pourrais séparer le premier état, le deuxième étage, je voulais dire. Car ça se peut que tout ne va pas comme prévu. Car les problèmes, on en a souvent. Est-ce que tout se passe bien ? Voilà, on a un satellite. Je vais laisser mon satellite orbitrer. Attends, où est passé le satellite ? Et moi, je vais essayer de me désorbiter. Voilà. Retour au jeu. Qu'est-ce que je sais que ça ? Et là, je vais supprimer débris. Ça, c'est notre satellite. On va juste ouvrir ça. Ça, si vous vous demandez c'est quoi, j'ai fait semblant que c'est une antenne. What ? Ah, on sort carrément... on dépasse même l'ordre... Je crois que le téléphone y a l'air un peu. À la fin, je m'ennuie, mais on va quand même aller en direction de la lune. Parce que j'ai construit comme un vaisseau. Attends. On va aller dans mon décembre, vous allez comprendre. On va effacer ça avec des ports de docking. Donc, dans l'espace... Voilà. Ils ont à peu près comme ça. On va installer. Il y en a peut-être qui savent déjà, mais juste pour ceux qui ne savent pas, je vais vous montrer. On va mettre ça là. Juste pour vous montrer. Alors, on va réactiver. On va faire ça pour s'amarrer. Donc là, je crois que j'avais compris le principe. Donc là, on va retourner dans Atlas et faire une nouvelle fusée. qui aimaent. Donc là, On va arrêter. On va mettre... Oh, on va mettre... on n'avait pas besoin mais pour ce déco là j'avais quand même l'intention de le faire c'est parti Donc la première étape, on se met en orbite, waouh la coiffe est d'ombre grande. Par contre il faut que je booste doucement car sinon la fusée elle pèse tellement lourd, ah ça fait ça, je perds le contrôle et ça se monstre. Doucement, doucement, et voilà, on est rendu haut. Ah elle est encore plus puissante que l'Ariane 5. Ah, à la fin presque aussi puissante, car avec l'Ariane 5 on pouvait, ah, les boosters pouvaient nous emmener ce cas là. Donc là, nous allons injecter les boosters. Je crois que la prochaine fois, je vais aussi en mettre un en bas parce que j'ai failli heurter le moteur principal. On est dans l'espace. Où est la lune ? Ah, on est bientôt sur une bande angle de tir. ... ... Ah, on a un peu raté l'orbitre. L'orbitre n'a pas été parfaite. Hum, ouais, là c'est parfait. Ça, je déteste ça. Il n'y a rien que je déteste plus, c'est quand mes vaisseaux je brise. Bon, bah peu importe, nous allons donc faire autre chose. Je savais qu'aller sur la hymne allait très mal se passer. Ah non. Ils sont... Ben, j'avais construit un rover, je crois que ça va vous plaire. Lorsqu'on va se poser sur notre planète, par exemple la lune et mars, une fois qu'on a réussi, et c'est un jour en réussie, j'avais l'intention d'y envoyer un rover pour l'explorer. Donc là, je me suis dit que j'allais construire un rover pour pouvoir essayer ça. Et pour ça, je me suis basé sur plusieurs véhicules qui existent pour de vrai. Nous allons quand même nous servir des parachutes. Même si sur la lune, il n'y en a pas, il y en a d'autres planètes où il y en a, et ça serait plus facile. Le tirissage n'est jamais parfait. A par contre, le rover est lent. Et il y avait lui. Lui, c'est celui que je préfère. Et en plus, c'est moins complexe que les structures de tantôt. Mais en revient, on n'a pas toujours besoin de se casse la tête. Et cette fois, on va essayer de ne pas se servir des parachutes. Mais heureusement que ce n'est pas si catastrophique. On recommence. Et là, on essaie d'y atterrir. Encore raté. Encore raté. J'aime l'allure du robot. Problème, c'est qu'on se renverse. Et celui-là, il fait pour ne pas se renverser. Ah, oublie ce que j'ai dit. Ah, ils ont même des exemples de fusées. Là, je me suis une idée. J'ai dit qu'essayons de tester la capacité maximale des moteurs. Donc, par exemple, nous allons prendre quelque chose qui pèse 10 tonnes. Attends, ce n'est pas juste 10 tonnes. On doit ajouter ça. Donc, 13 tonnes. Et on va essayer de propulser par plusieurs moteurs. Lui, il doit être plus bas. Il y a encore plus. Pas besoin d'ajouter le RCS. Puisqu'il a une poussée de 1 tonne. Donc, ce n'est pas beaucoup. J'aurais voulu ajouter le conne aérodynamique. Mais pas besoin. Ça ne sert à rien. On va voir ce qu'A.U peut nous emmener. On a brûlé à peu près 50%. Et les cabanes nous emmener ce qu'a la haute atmosphère. Ah, non. Il a beau être puissant, mais il n'est pas capable de le tirer longtemps. Donc, je crois qu'il va réussir à nous emmener ce qu'a la haute atmosphère. Ce qui est quand même pas mal. Voyons voir où lui, il peut nous emmener. Je crois que j'en aurais dû prendre des plus petites. Car des aces, elle prend beaucoup de temps. Imaginez l'autre. Ah, ça serait juste sympa que le gros ne puisse pas tomber sur nous. Quand ça va nous causer quelques petits problèmes. On n'a pas croisé. Ah, lui, il serait capable de nous emmener ce qu'a l'espace. Et lui ? Ça risque de prendre, par contre, beaucoup de temps. Bon, j'aimerais bien que dans une mise à jour, on puisse accélérer le temps, même en bas de 25 km heure. Et qu'on puisse l'accélérer, même avec les moteurs. Ah, elle n'a pas fini. Ah, la deuxième fusée, elle va aller jusqu'à 100 km heure. Euh, jusqu'à 100 km au-dessus de la Terre. Un quart du carburant brûlé. Ah, par contre, à la date, elle nous emmène pas haut. C'est à peu près un tiers qui a été brûlé. Ah, on peut faire un point de rendez-vous. Non. 50% du carburant a été brûlé. On est à 5 km de haut. Ah, je crois qu'à la fin, c'est celui du milieu qui va gagner. Nous avons emmené ce cas, 106 km. Et il va bientôt y arriver. Voyons voir si le petit est capable de faire mieux. C'est dans un autre atmosphère que ça devient plus intéressant, car les petits moteurs sont plus efficaces quand il y a moins d'air. 10%. 10%. 1%. 1%. Le milieu entre la puissance, puis le carburant. Il le dit. Il est aisé, très économe. Puis, pour naviguer dans l'espace, il est très bien. Au contraire, lui, il a tout consommé d'un coup, donc ça ne servait à absolument rien. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et ça se peut que dans la prochaine vidéo, on puisse tester le mode économie d'énergie. Donc, tenez-vous prêt à une nouvelle vidéo. Bye.